Un peu relou. C'est pas une question de cap qui est mal connectée ? On est bon ? Et clap ! Putain mais... Et là ? On va regarder ? Oui. Parce que sinon là tu... Ouais. Attends. Faites comme ça toute l'émission. Alors le règlement de scolarité... Bonjour. Tu penses que c'est ça ? Ouais. Vas-y. Je m'en vais ? Bah non tu peux rester vas-y c'est pas grave. Ok bah grâce. C'est mieux si tu restes. Bah c'est parti. Ah ouais ? Attends. Mais gros on est juste en live frère. Merde. On est juste en live gros. Super. On est posé là ? On est posé. Comment ça Mathias ? Bah écoute moi ça va nickel et toi ? Bah moi ça va très bien. Bah on est juste en live du coup. On est juste en live ? Il y a juste 30 viewers. Il y a juste 30 viewers. Bref. Non. 41. Du coup première émission du Late Show. Première invité Mathias Farran. C'est bien lui. C'est bien lui. Merci. Première invité. Mathias du coup t'as l'honneur d'inaugurer cette masterclass. Incroyable bah oui. Et du coup bah aujourd'hui on va parler de BDA. Ouais. On va parler de club BDA. Yes. On va bien rigoler. Et bah bah on va pouvoir commencer tranquillement. Juste déjà petite question. Mathias Farran Alliot, Mathias Alliot. Est-ce que tu scindes les deux ? Est-ce que tu dissocies un peu tes des personnalités ? Ah oui ? Ah mais il faut savoir que Mathias Farran Alliot en vrai c'est Gordon Ramsès. Alors pour ceux qui ont la rêve c'est dans notre film. En fait c'était le nom de notre hallo bouffe Gordon Ramsès. Oui. Voilà. Et donc du coup le nom du personnage est resté. Et donc du coup le nom du 13 BDA des Pharaons en soi c'est Gordon Ramsès. Ce qui me paraît… Voilà. Ça vient de la… Donc ouais c'est un peu dissocié ouais. Ok. Magnifique. Écoute, juste te remercier pour cette émission, on a eu la chance, la grande chance d'avoir un partenaire, d'avoir un sponsor qu'on va pouvoir afficher juste ici. Donc c'est une association qui s'appelle Un Pinceau, Un Sourire. Et donc on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard pendant l'émission. On les remercie en l'expérience que ça a financé notamment la table basse, le canapé, et le fauteuil. Le décor. Le décor. Le décor. Et le staff. Et le costard du présentateur. Ok. Vous aussi. Bonjour à tous. Pas le staff. Merci. Non pas le staff. Ils ne sont pas payés. Non mais écoute, on va rentrer directement dans la vue du sujet, Mathias. Déjà, t'es né où ? Fun fact, je suis né en Finlande. Attends, est-ce que t'es né en Egypte ? Non. Je suis né complètement à l'inverse, je suis né en Finlande. Et qu'est-ce que t'es né en Finlande ? C'était pour le job de mon père. Ma grande soeur, mon grand frère et moi sommes né en Finlande. Et donc à Huvinca, avec deux atrema évidemment, sinon c'est pas finlandais. Ok, j'ai raconté au nom. T'inquiète, H-Y-V-I-N-K, atrema, atrema. Je ne la marque pas. Je suis né là-bas avec ma fatiguée, donc c'était pour le staff de mon père. Ils ont vécu trois ans là-bas. Ok. Et en France, tu habitées où jusque-là ? On va dire à ta jeunesse. Dans ma jeunesse, en gros, j'ai vécu jusqu'à… Avant de rentrer en CP, j'étais en région parisienne. Et puis ensuite, je suis descendu et j'ai vécu toute ma vie, sinon à Grasse, dans le 06 à côté de Canelis. Et en région parisienne, t'étais où ? J'étais du côté de Soisy, sous Montmorency. Donc du côté d'Anguillen, nord-ouest. Ok. Et tu as des souvenirs un peu de la Faland ? De la Faland, absolument pas. Je suis parti, j'avais peut-être 3-4 mois. Donc autant me dire que c'est un peu juste pour avoir des souvenirs. Il y a des Esquimaux, le poteau. Il y a une question qu'on se posait avec Lucas. C'était… Je ne sais pas si tu peux peut-être ce que tu veux. Ennuyeux ? Oui, ennuyeux. Ennuyeux. Entre nous. Ouais. Tu logis à la Rez ou dans les pyramides ? C'est un peu la même chose. Quand tu vois des tas de la Rez, tu te demandes des fois s'il faudrait m'appeler dans une pyramide. C'est réel. Tu as un peu notre sphinx ici. Tu as un peu notre sphinx. La centrale. Même là non. Et aujourd'hui, tu seras notre sphinx. J'ai encore mon nez. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur ta prépa un petit peu. Ouais, carrément. Tu étais où en prépa ? J'avais fait ma sup en lycée militaire à l'école des pupilles de l'air et de l'espace aujourd'hui. Ça a changé de nom. Et après, j'ai fait ma 3,5 et ma 5,5 parce que je n'ai pas arrêté la prépa au milieu à Thiers, à Marseille. Bah écoute, mec, on est en deux temps. Ah ouais ? Thiers, c'est sympa. Thiers, c'est très sympa, ouais. Est-ce qu'il y a des gens de Thiers dans la salle ? Ouais ! Allez ! Non, mais en vrai, en prépa, il n'y a pas un truc… Je crois qu'on m'a dit que c'était chaud en maths. On m'a dit que c'était chaud en maths. Et il y a un truc… C'était trop une école. Qui se rappelle d'école de maths ? C'était grave relou. C'était grave relou. Mais vraiment, qui se rappelle d'école de maths ? Et moi, j'avais un frère, je m'en souviens, il était grave relou. Il était toujours accusé. Toujours accusé. Ouais, les gars. C'est pas toi ? Oui ? Mais non ? Je vais faire de mathématiques. On va aller faire la colle, s'il vous plaît ? Attends, vas-y, vas-y. Y'a pas le choix, y'a pas le choix, les gars. Attends, j'ai des petits stylos. La colle, c'est à trois. Ah putain, c'est vrai que c'est à trois. Vas-y, tiens, prends un petit stylo. Ah super ! Les gars, on divise le tableau en trois, les gars. Ouais. Mais vers la gauche. Jeflez bien votre prénom. Donc je vais les cacher. Vas-y, ton prénom. Hop, 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 hop ! Du coup, c'est quoi comme exo qu'on fait là ? Alors, ça va être principalement pour des exercices à base de boules. D'accord, mais les boules ? Boules ? Des boules, des grosses boules. On travaille sur la topologie en tout moment. La topologie, d'accord. Donc, premier exercice, un grand classif. Translater d'une boule. C'est pas trop court. Je veux beaucoup de dessin, les gars. Descens, c'est très important, mathématiques. Je crois que ça peut définir E, un espace vectoriel normé. Un site pour toi, mec. Réunion de boules. Réunion de boules, Nicolas. Et toi ? Oh les boules ! Oh les boules ! Alors, je vais vous en parler plus en précision peut-être ? Ouais, c'est bien. Donc, pour translater d'une boule, on a x, y qui appartiennent à E. Il faut démontrer que y plus la boule permet 120 y de rayon R est égal à la boule fermée 101 x plus y de rayon R, réversé. Ah non, c'est bon. Bon. Moi, monsieur, j'ai du mal à visualiser enfin, j'ai du mal à visualiser en topologie. Une boule ? Deux boules ? Mais pour quelles normes ? Oui. Il n'y a pas de normes. Bon, ok. Monsieur, je crois que vous êtes totalement tisé, monsieur. Je crois que vous n'êtes pas du tout à l'aise. Oui. Vous avez des diplômes ? Je ne sais pas, vous avez... C'est pas pour... Je l'ai perdu, les gars, mais j'ai un diplôme, les gars. Vous êtes trop à l'aise, là. C'est une vague d'être à l'aise comme ça. Bon, euh... Moi, monsieur, j'ai pas beaucoup d'informations à part Oléboul. Bah, je pense qu'on va arrêter ça ici, parce que là, franchement, c'est pas... Je vais vous donner une note avant tout. Ah bon. Achille ? Ouais. Nul, ça n'a rien aussi. Oui. Cesse. Cesse, ça va combien ? J'aime bien, c'est Marseille. Ouais. Et alors Mathias ? Mathias, c'est du DC1. C'est du DC. Oh putain. C'est du DC, les gars. Merci. Merci, monsieur. Alors, Achille, t'as des boules un peu, hein. Bah, on est retombe. Mec, ça m'a fait trop bizarre de revenir en call de maths. Ouais, j'ai grave kiffé en plus. Mais juste, j'ai pas compris le thème, parce qu'en gros, j'ai l'impression qu'il avait un problème avec genre un type d'exo topologie. Genre, c'était des boules vraies. Genre, c'était des boules énormes. Et genre, j'ai... Moi, ça faisait longtemps que j'avais pris l'exo comme ça. En vrai, heureusement que la call n'a pas été filmée. C'est bon, hein. Ouais, ouais, en vrai. T'as une vraie note en plus. Ouais, t'as vu ? 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 Franchement, c'est pas mal. T'as te choqué un peu ? Tiens, on va y venir. Ah putain ! On va y venir, justement. Est-ce que t'as un choix centralement ? C'est quoi ? Ouais. Si, on est quand même en barre du choix, parce qu'à l'époque, je voulais faire le débit avec Naval. Ouais, carrément. Sauf que c'était le plus bas dans mon choix. Enfin, c'était juste au-dessus de l'IMT Atlantique, quand même. Mais non, moi, de base, je voulais Super Hero. C'était grave chose pour Super Hero. Et j'ai eu ça. En vrai, je suis bien content quand même. Enfin, ça faisait partie des écoles que je voulais, tu vois. Parce qu'il y avait le BD, que je fais POF 9, que je suis toujours blessé. Bon, bah. Super. Bon, nickel. T'étais quelle filière ? MP. MP. Ah, du coup, les maths, c'était cohérent. Ah, les maths, ouais, ouais. J'ai tout oublié. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les maths, c'était bien cohérent. On va passer un peu, on va transmettre un petit peu, du coup, vers le vif du sujet. Ouais. On s'est un peu intéressé à toi. On va pouvoir maintenant se pencher un petit peu plus sur le côté BDA. Du coup, à son train, tu étais le président, du coup, du mandat dernier. Carrément. C'était le dernier mandat du bureau des arts. Du coup, tu gères la culture à Centrale. Non ? Et déjà, vous voulez savoir, c'est quoi être président d'un bureau ? Ouais, être président d'un bureau ? C'est quoi les rôles ? Oh, c'est avant tout du babysitting. Ah bon ? Ah ouais. OK. Non, non, non. En vrai, c'est beaucoup de charge mentale. En fait, c'est du continu. Ça va être envoyer des messages tout le temps. OK. C'est beaucoup de suivi d'avancement. En fait, tu supervises un peu. Ouais. En fait, t'as fait leadership. Est-ce qu'il y a leadership ? Ouais. Eh bien, j'ai été à chier. T'es à chier ? En fait, en fait, j'ai eu le... C'est pas spoil. Mais j'en ai eu un qui t'as pas envie d'avoir en leadership. Ouais. C'est pas spoil. C'est le leadership. C'est le... Bah non, c'est pas spoil. Ah ouais. Ah ouais. Ah, perso, je m'en fiche. Je n'aurais pas... Bon, bah, on s'en met avec lui. OK. Mais il y en a un que t'as pas envie d'avoir dans le tas. Est-ce que c'est ceux des tuyaux hydrauliques ? Non. OK. Moi, je calculais les pertes de charge avec les coudes, en fait, que je faisais sur un truc. Mais on m'a mis juste à cette taf-là. Tu sortiras pas de projet de pique, toi ? Si, ouais, j'en sors. J'ai rendu en retard. Cinq heures. Carrément, j'ai un mail hyper épicé. Il me disait... Il me disait quoi ? Il me disait... Ouais, en gros, j'ai des conditions très graves. Bon, c'est pas des coups. J'étais une semaine... J'étais une semaine au basket. J'ai fait une semaine de basket, en gros, je reviens de France. Et du coup, genre, j'ai demandé aussi que c'est une baguette. C'est une baguette. La régie qui demande le coeur. OK. La régie qui demande que je ferme ma gueule. Donc, j'ai fermé ma gueule. Mais bref, du coup, j'ai eu le droit à des conditions spéciales et je ne les ai même pas respectées. En fait, tu continues. Il y a mon gars Mathias qui est dans la salle. Avec qui on a rendu en retard. Force à nous. Force à nous. Est-ce que tu regrettes d'être prêt au débat ? Jamais de la vie. Alors là, mets pas une seconde. Ah non, c'est super. Alors... Oh là. Du temps t'en perds. Il y a du tout. Du temps t'en perds. Mais en vrai, quand tu vois l'expérience que c'est et puis même les compétences que ça te donne... Tu l'esquises là un peu. Ah ouais, ouais. Les skills d'organisation, quand tu fais une... Juste tu as animé une réunion, c'est bête. Mais quand tu as animé une réunion, c'est pas évident de dire bon ben voilà, on cause des sujets et tout. Mais dire, ah merde, c'est vrai, il faut une action. Une action, une personne, tu vois. C'est ordre du jour. Ordre du jour. Bon ça, c'est flexible. Ouais, ouais. Dans l'associatif, c'est assez flexible. Mais tu as quand même l'ordre du jour. Et c'est surtout, ben voilà, on a causé 10 minutes de ce point. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui devient pratique. Et puis même, pareil, ça fait plein de contacts. J'ai rencontré des gens superbes, que ce soit à Central ou partout ailleurs. Parce qu'on a bougé à l'IMTA, à l'ONIRIS, à l'ENSA. Et j'étais à Audencia encore tout à l'heure, du coup, avec ma pote, l'AVP du mandat précédent aussi. Et tu faisais quoi avec ça ? Ah bon, juste on a fait un round tour. Et puis après, je lui montrais Central, tu vois. Ah oui, ok, d'accord. Mais c'était l'AVP. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et c'était super cool, tu vois. Et donc, non, non, jamais de l'avis. Je pourrais remettre ça. Tu m'as permis d'avoir mon stage accessoirement. Donc non, je ne regrette pas. Oui. Ah bon, c'est parce que tu étais prêt de l'AVP que tu avais réussi à avoir un stage. Ah, je pense bien parce que l'autre, il avait fait du traitement de données. Moi, non. Sauf qu'il y a une partie conduite de changement et pédagogie. Ok, juste dans le chat, son assez faible. Je ne sais pas si... Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, mon son s'est arrêté, j'ai l'impression. Mon son, il s'est arrêté. C'est moi qui récupère ton son, je crois. Ah, c'est bon. Son assez faible. C'est nul à chier. Là, c'est autre chose. Ok, arrête de parler, s'il te plaît. Le mec avec la cravate jaune. Wesh. Wesh. On est tous les deux visés. On fait comment ? Champi ou Caro, là ? Ah oui. On n'a pense qu'à des cravates, juste la team. Là, c'est une petite cravate. J'ai pas besoin, c'est doué. C'est une cravate champi. Carreux, il y a de la fumée. On est en train de pouvoir gazer, les gars. On est en train de pouvoir gazer. C'est un énorme aqua. Gros aqua dans le late show, les gars. C'est quoi ton plus beau moment avec le VDA ? Mon plus beau moment avec le VDA ? Il n'y en a pas. Très bien. Je pense quand même qu'un grand moment d'émotion, c'est quand tu as le reveal à la fin des campagnes. Ah oui ? Quand tu vois, en plus, nous, on avait quand même beaucoup d'affinités avec les Sportali et les Ragnars. Donc, quand on a vu les trois présidents gagnants, les trois listes gagnantes, c'était un très, très grand moment. Un beau moment. Est-ce que tu t'étais un peu soulevé en mode, t'es le pharaon ? Non, je suis trop lourd pour ça. Ah bon ? Non, t'es dur avec toi-même. T'es dur avec toi-même. Moi, je te trouve très fit et je te trouve très galbé. Merci. Je ne sais pas. On se calender. T'as presse. T'as pas. T'as pas. T'as pas. Allez, on avance. Pas très pro tout ça. On avance, pas très pro. Non, ok, ton meilleur moment. Et c'est quoi ton pire moment ? T'as un pire moment ? Est-ce que tu te souviens au moment où tu t'es dit, putain, là, vraiment, ça me saoule et c'est fini ? À chaque fois, c'était pendant les campagnes. Mais sur le mandat, comme c'est beaucoup plus étalé, en fait, c'est moins intense. Et pendant les campagnes, on a eu une journée. Il y a des gens qui n'aiment pas. Je vois des gens dans le public qui savent de quoi je parle. La journée de notre repaille, on n'a pas eu d'électricité à la repaille. La moitié des gens qui étaient malades ou en gueule de bois parce qu'il y avait eu une soirée la veille. On a eu un accident. J'étais en plus dans la voiture. La vitre qui t'explose à la gueule, c'est putain sympa. La journée est assez sympa. Après, pendant le mandat, c'est déjà un bon moment. C'est déjà pas mal. Pendant le mandat, ça va être des moments où le bus te lâche trois jours avant le départ à Superlake. Ça va être des choses comme ça qui te mettent bien la haine. Des petits imprévus relous. Des imprévus comme ça qui t'embêtent à organiser un avance et tout. Et au dernier moment, il y a un truc qui te foire et ce n'est pas de ta faute. C'est revenu. Ok. Très bien. Petite question. Qui a choisi le nom ? Les Pharaons. Les Pharaons ? C'est super drôle. On était en réunion où on cherchait des noms. Il y avait des noms qui étaient sympathiques. Il faut savoir qu'on a failli s'appeler les Superstars. Dis-nous. Les Superstars ? Les Superstars. Genre Mario Party ? Ouais. Des trucs comme ça. Enfin, un truc un peu discordant. Mario Party. Énorme jeu, la team. Et on n'était pas trop satisfaits. Et d'un coup, il y a Mathis Vieuselange qui fait mon colloque. Le président de la commu. Enfin, mon ancienne commu, là. Et qui balance ? Évenu, on s'appelle les Pharaons. Alors qu'il y avait eu 20 ans avant qu'il y avait été voté. Et il a juste balancé ça comme ça. On était en mode… Il y a tout le monde qui se déguise en momie avec du PQ. Ouais. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est un thème qui est facile à visualiser. C'est un thème où tu as énormément de choses à faire, que ce soit au niveau de la mythologie, de la culture de manière générale. Donc, c'était quelque chose de très large qu'on peut exploiter très facilement. Et avec une couleur bien définie. Donc, c'est bien trop accepté, ouais. Non, mais franchement, c'est kiffant. Mais surtout qu'en plus, quand on sait que tu dormais dans les pyramides, c'est vrai que c'est le temps plus frappant. On va parler, on va revenir un peu sur les événements du BDA. Ouais. Vous avez organisé quelques trucs, quand même. On a organisé quelques trucs, ouais. Parce que souvent, on dit, ouais, le BDA, ça organise tout. Le BDA, c'est plein d'événements, mais en fait, on fait beaucoup. On fait énormément d'événements et des événements durs à organiser, je trouve. Ouais, carrément. Là, du coup, au début de l'année, du coup, c'était un peu difficile. Parce que au début de l'année, du coup, les EI 1, ce n'est pas forcément hyper concerné souvent. Le week-end de cul à Bruxelles. Et tu y étais ? Carrément, j'y étais. Moi, j'ai bien kiffé. En fait, ma mère habite à Bruxelles. Donc, je connais bien la ville et j'avais pas mal aidé à l'organisation, justement, du truc comme ça. J'avais trouvé le bus et j'avais proposé des parcours aussi. Donc, ouais, j'avais bien kiffé. Le week, c'est un peu compliqué parce que c'est effectivement… Alors, on ne dit pas week-end de cul ? Ah non. Ok. Ah non, tu dis week. C'est trop long, week-end de week. Le week, c'est pour culture. De la culture, oui, évidemment. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, cul, ouais. Ouais, ok. Après, on est… C'est bon ? C'est bon. On est rentrés ici pour les maths, pas pour français quoi. Ouais, pas pour français. Ah, putain, ok. En fait, il y a marqué que tu avais un peu tant de paroles sur la feuille. Franchement, on va le réduire en nous un un. Déjà, tu n'en as pas beaucoup, mais là, c'est… En fait, pour la New Museum, du coup, c'est quoi ? Parce que je n'en ai pas trop. Bah vas-y, balance, balance. La New Museum, c'est vraiment un des meilleurs events. C'est où, c'est là ? Ouais, ta gueule. En gros, ouais, c'est ok. La New Museum, c'est donc en collaboration avec Odensia, donc c'est 50-50. Vraiment, c'est co-organisé. Et c'est… En gros, on privatise le Muséum d'Histoire Naturelle. Et c'est entrée gratuite pour tous les étudiants sur présentation de la carte. Et donc, il y a des animations. Il y avait l'orchestre qui avait joué. Il y avait l'équivalent basique « Sham » à Odensia qui avait joué. Il y avait des choses comme ça. Il y avait un artiste qui nous faisait faire des instruments à partir de bouteilles en plastique selon la pression. En gros, selon si tu es gonflé à max ou pas, tu avais des notes différentes. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait plein de petites animations, en plus de visites faites par les élèves bénévolement. Donc, ils viennent avant les élèves. Ouais, en fait, ils suivent, ils font des petits tours. Ils viennent deux fois. C'est l'équivalent de 10 heures de travail, tu vois. Je crois qu'en plus, ça rentre en engagement citoyen. Et là, je m'avance probablement trop. Je n'ai pas tout suivi, les détails. Et donc, en fait, c'est vrai, c'est les élèves qui viennent, ils préparent les visites. Et puis, le jour J, c'est des élèves qui font les visites. Et c'est super chouette. Et du coup, ils sont aidés par les gens du musée ? Ouais, ouais, l'avance, c'est pas pareil. Et le musée est très… En fait, ils adorent cet événement aussi, le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, ils sont très contents. Donc là, l'an prochain, pareil, à l'inthée… C'est toujours le même musée ? Ouais, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, on a eu une petite frayeur parce qu'il est censé entrer en travaux. Et donc, en fait, là, cette année encore, en début d'année, ça ira. Mais ce sera pour le mandat d'après encore. Là, il risque d'être embêté, ce qui va entrer en rénovation normalement. Mais sinon, c'est toujours au même, ouais. Je dis juste, dans le chat, je te fais des petits trucs encore une fois. C'est important. Il y a le Prime de l'humour. Merci à toi, Guilhem de Montureux. Ou encore Team Ragnard. Alors, ouais, il est tout seul. Et puis après, il y a du Artemis. Artemis, Force Artemis. Artemis, c'était vos opposants ? Ouais, c'est ça. C'était la liste adverse, mais c'était de nos potes aussi. Enfin, c'est ce qui explique la fusion de nos deux listes. Très, très large. Vous avez les données ? On a pris plus de la moitié de leur liste. Ah ouais, OK. Donc, vous n'étiez pas vraiment en guerre, quoi ? Non, pas vraiment… Ben, quand même un peu. Parce que pour savoir qui allait être le bureau, tu vois, il y avait quand même… On a fait les campagnes très sérieusement des deux côtés. OK, ouais. Mais voilà, il n'y avait pas de vrai guéguerre. On fait les campagnes et après, on se débrouille. Il faut que c'est un bureau, quoi. OK. La patinoire un peu, tu nous en as parlé. Et tu patines ? Tu patines ? Tu patines ? C'est parti de ces gars qui arrivent sur vêtes, casquettes Gucci, petite veste lacoste. Ah oui, les lacostiens. Les fameux lacostiens. Et ça patine. Ah, je ne suis pas seul niveau de style, je suis navré, mec. Ah, je te déçois, mais… C'est pas grave. Mais tu sais quoi ? Moi, ce qui m'a plus kiffer pendant la semaine Q, je pense, c'est la dictée Pivo. Ah ! C'est vrai ? La dictée Pivo. Askip, c'est dur. Askip, c'est grave dur. Et… Non ! Non, c'est un mot ici, après. En fait, ce n'était pas juste un prof de maths. Je me présente. Je suis prof de français, en fait. On va pouvoir passer à la dictée. Putain, il faut qu'on s'en défaille, les gars. Attendez, attendez. Une dictée classée 5 étoiles par l'Académie de Marseille. Donc, très, très compliquée. Tiens, tiens, tiens. C'est Mathias qui l'a fait. Attends, tu vas la faire au table, Mathias. C'est juste Mathias qui l'a fait. Ouais, c'est juste Mathias. Les gars, on va juger leur tour de Mathias ensemble. Oh, l'enfer ! Tu me mets où ? Attends, viens, tu mets là. Vous soyez à l'aide des genoux ? Ouais, vas-y. Je me mets sur tes genoux. J'ai de quoi gratter, moi ? Alors… Ça t'a fait pas mal ? Non, c'est pas. Parfait. Je bande. C'est gênant, frérot. Alors… Mets-toi au tableau, Mathias. Ah, pardon ? Ouais, comme ça, tu en manques. Bah ouais, attends. On ne te met pas la pression, t'inquiète. Il n'y a personne qui juge l'orthographe. Alors, c'est parti. En bande organisée, personne ne peut nous canaliser. Je répète. En bande organisée, virgule, personne ne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, ah oui, pistée par les banalisés. C'est quoi la fusée ? La fusée. La fusée. La fusée. Bon. Euh… Mais c'était ça, la dictée pivot, les gars ? Je n'étais pas là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une version revisitée. Hasta luego, faisant 1. Je ne savais pas si c'était ça, la dictée pivot, moi. Je serais venu. Hasta luego, faisant 2. Hasta luego… Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête pas. Ouh, ouh, ouh. Hasta luego, bam bam bam. Est-ce qu'il y a de la ponctuation ou pas du tout ? Euh… Il y a 2-3 virgules. Mais il n'y en a pas tant que ça, il y a les petits tirés, des fois. C'est important. Et c'est de qui, ça ? C'est de qui, ça ? C'est de qui, ça ? On m'a dit un artiste… C'est Apollinaire ? Un artiste contemporain. Ouais, au moins. Apollinaire, qui cogne en Python. Merci. Ouais… T'as envie de flopper aussi. Et puis, je sais pas. Ah bah, vas-y, si on fera un petit bruit de prout. Un petit bruit de prout, t'as la réagir peut-être éventuellement. Tiens, attends, regarde. Hop. Ah bah voilà. Hop là, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, on est bien ? On est venu là-bas quand même ? Non mais on est polyvalent en fait. En gros… En gros, j'espère que je suis venu en Finlande, moi. Ah ouais ? Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Je suis venu en Finlande, et après j'ai bougé en Laponie voir le Père Noël. Ouais. Et en gros, c'est lui qui m'a fait… C'est lui qui m'a fait découvrir… Le BDA. Le BDA. Putain. C'est fou comme histoire. Bah je propose qu'on… Ouais, vas-y. Ça part. Alors… Bah non, mais en vrai, c'est dinguer la dictée pivot. En vrai, la dictée pivot, c'est rigolo. Tu sais qui a gagné cette année ou pas ? Aucune idée. J'ai vu le mail passer, mais je me rappelle plus. Ah oui, t'en as rien à branler. T'en as rien à secouer. Attends, mais non, en plus, le mail est arrivé genre deux mois en retard. La modération, il est arrivé genre deux mois en retard. Moi, j'ai supprimé. Ok. Et tu gagnes quoi la dictée du jeu ? C'est pas indiscret ? Qu'est-ce que tu gagnes ? Ça dépend de ce qu'on trouve. Globalement, généralement, c'est des livres. On essaie de faire ça en sorte que ce soit dans le thème. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. La culture, la culture, pardon. Je pensais que tu gagnes une bouteille en boîte, je ne sais pas. Genre « wear out », tu gagnes une table. Ouais, bah non. C'est pas dans le thème. On n'a pas le budget pour moi. C'est pas dans le thème. Moi, je trouve ça normal. Lui, t'es en train de te faire gazer par la chemule ? Non. C'est que du kiff. T'es gazé, là ? C'est que du kiff. T'es gazé comme gazou ? Je vois pas le public en plus avec la lumière, c'est cool. T'es un petit dernier petit sujet. Ouais. Après, on va passer un peu dans le vif du sujet. Enfin, un autre truc. Parce que Mathias, on s'en fout en fait. Non, Mathias, rien à aborder. En vrai, oui, oui. Mathias. C'est cool. C'est quoi la rivalité fanf BDA ? Elle vient d'où ? Hein ? Ça n'existe pas. La question, elle est cherchée. J'ai fait l'interview, j'ai cherché tout seul chez moi. J'ai trouvé plein de questions. Celle-là, elle était bien. La rivalité fanfarde BDA ? Non, c'est qu'il y a une confusion. Comme la fanfare, c'est des activités artistiques, musicales. Les gens pensent souvent à tort que c'est lié au BDA. Et ça m'est déjà arrivé que des gens viennent se plaindre à moi pour dire « Ah, mais la fanfare, il répète à des heures pas possible à l'araise. Est-ce que tu peux faire des trucs ? » C'est incroyable. Et du coup, il y a une espèce de rivalité quand même, non ? On est d'accord ? Il n'y a pas un truc comme ça. Il y a la fausse liste fanfarde à chaque fois. Enfin, ce n'est pas une fausse liste, c'est une vraie liste d'ailleurs. Oui, c'est une vraie liste. Leur but, je ne sais pas, j'ai entendu ça, c'était une légende. C'est de gagner le BDA pour ensuite vous supprimer… Pour dissoudre la CECN. C'est vrai ça ? Oui. Mais du coup, il y a une rivalité en soi. Je n'en ai aucune idée. Donc en gros, tu es en train de dire que tu détestes la fanf. C'est ça que tu es en train de dire ? Ah ouais, moi je déteste… Ok, la fanf. Mathias veut tous vous tuer. Il y a une rivalité de zinzin. Rivalité de zinzin, ah ouais. On va créer le conflit. On va créer une énorme guerre entre la fanf et le BDA. Soyez prêts. En plus, la personne en plus de la fanfare qui erre au BDA, pourquoi faire ? Quoi ? Et inversement, tu n'as personne du BDA qui erre à la fanfare, pourquoi faire ? Mais pourquoi ? On se déteste. En plus, ils ne savent pas jouer. Ils sont venus à la Central Music School, la fanf ? Ah bah non. Ah bah non. C'est quoi la Central Music School ? On va en parler. Oh la transition. On va en parler. Il m'a niqué ma transition. Bah t'as niqué surtout leurs deux trucs, mais c'est pas grave. Mais en vrai, nique l'émission. Je n'ai pas pris par cœur, moi j'apprends pas mon texte. Mais nique l'émission, gros. Nique l'émission. Vas-y, fais-le. Vas-y, pose ta question. Qu'est-ce que la Central Music School ? La Central Music School. Ah non, c'est pas dans ce temps-là. On en parlera après. Vraiment, c'est dans votre 40 minutes peut-être. Voilà. Pardon, c'est pour moi. Il me faut en regarder par un présentateur là, il n'est pas cool. Non, mais c'est pas grave. T'as bien, ça fait. C'est le plaisir. Alors, moi je pense, à Central, il manque d'un truc. Ça manque de météo. On n'a jamais fait. Est-ce qu'on a déjà fait la météo du campus ? Où est-ce qu'il fait beau ? Où est-ce qu'il fait moche ? C'est quoi l'actualité de la machine à café ? C'est quoi l'actualité du BAT L ? C'est quoi l'actualité du BAT S ? C'est quoi l'actualité du BAT A ? C'est quoi l'actualité du BAT B ? Du BAT C ? C'est quoi l'actualité du BAT D ? C'est quoi l'actualité du gouvernement français ? Ok. En vrai, je propose qu'on fasse venir tout de suite la météo. Petite page de pub de repos. Fais venir la météo. Juste. Allez. Bonjour. 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 Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Alors je vous propose qu'on passe sur un temps un peu plus sérieux. Parce que quand même, Santra c'est une école un peu sérieuse. Et on va se focus sur les events un peu. Ce qui fait vibrer Santra. Du coup... On va faire un... Je sais quoi cette météo de con là ? Moi j'ai pas fait ça moi. Ah c'est mon dessin un peu non ? Ouais c'est toi qui a fait. Ok du coup on va passer à un petit reportage. Euh... Sur... Le Respo Mouton. De... De Centrale. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est Jean Mouton. Bonsoir à vous. Moi c'est... C'est Jean Mouton. Donc je travaille ici depuis 15 ans maintenant. Euh... Voilà. Je m'occupe des moutons à Centrale. Je suis Respo Mouton comme on m'appelle. Euh... Et donc moi c'est mon tonton. Jean Lassalle. Qui m'a tout appris chez les moutons. Allez venez avec moi. On va... On va aller découvrir un peu. Oh Timothée ! Tu me regardes pas comme ça ! Je savais pas qu'il y avait un Respo Mouton à Centrale. Bah moi non plus. Mais j'ai fait plaisir d'avoir des élevards un peu passionnés comme ça. Ouais. Vous prouvez. Ça fait plaisir non ? Vous avez pas vu la tour ça admirable ? Mais tu savais toi ? Tu savais qu'il y avait un Respo Mouton ? Bah non. Mais Jean-Claude on l'a déjà vu ce mec. Euh... J'ai aussi des apports un peu importantes à faire passer. Euh... Il y a le chemin. Le chemin de terre pour aller au Bad Hell. Les fermer. Parce qu'on fait pousser de l'herbe. Ça c'est abusé ça. La faute à clé encore. Comment ça ? Qui fait pousser de l'herbe ? Bah Centrale. T'as Centrale qui fait pousser de l'herbe ? C'est un commerce. Bélék à vous. Euh... Faut pas... Je crois que j'ai une fois suivi en contexte. Ah ouais ? Attends. Ok. Euh... Autre info importante, un peu surprenante. Euh... Je crois que c'est le 22 mars. Je crois que c'est dans... C'est la semaine pro. Euh... Il y a le Camille du Proust qui sera pas là. C'est un peu... Un peu exceptionnel. Mais euh... Ça ira. Je pense. Ok. Claudine Goupil. Claudine Goupil. T'arrêtes. T'arrêtes tes mails comme ça maintenant. Et euh... Et dernière info. Euh... Je crois que... Il y a un autre truc qui galère un peu en ce moment. C'est le fou de fée. Enfin je crois qu'il y a pas beaucoup de monde non plus. Ah ouais c'est une galère à ce qu'il... Est-ce qu'il y a des gens du fou de fée un peu dans la salle là ? Ah ! Oui ! Oui ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Carrément ! Bah ouais ! C'était moi pour l'initiation ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'ai pas vu un message. Je sais pas si t'as vu. Non. T'as pas vu de vrai ? Parce que la... Parce que là, j'ai pas vu, t'es à l'initiation du bouquet. J' l'ai pas vu désolé. Et après j' vais à l'initiation du volet aussi. Attends ça que j'ai pas vu... J'entends pas. Alrik, t'es cramé frère. Pourquoi tu fais ça ? Je fais toutes les initiations moi ! L'initiation du volet fée. Euh... Tu baskets ? Allez ça c'est un peu la nouvelle. Ouais ! C'est bizarre hein ! Mais gros t'es cramé frère ! T'as un gars ça se voit. On peut faire un bisou à Clémence qui est là, pour soutenir l'entraînement. Merci Clémence. Il y a Anne-Laure aussi. Je pense qu'on a bien résumé les events. Je pense qu'on est bien. Merci pour la météo. Merci pour la météo. Petit aparté, tu regardais la météo du matin ? Tu regardais la météo toi ? Putain, je regardais la météo de Gulli. C'est le singe qui faisait ça non ? C'est Toubo Bonobo. Je m'apprends quelque chose. Toubo Bonobo, c'est très bien prouvé. Toubo Bonobo, le singe de Gulli. C'est incroyable. Je m'en rappelle plus de ça. Pourquoi j'ai regardé Gulli ? Est-ce que tu connais ? Putain, je n'ai personne. Johan. Johan Fajanelli. Il fait la In The Boat. In The Boat. C'est le présentateur. Tu sais qu'il a 50 piges ? Il en fait 25. Et il joue que sur ça sur Instagram en gros. Il existe encore lui ? Il existe encore. Et sur ses risques, il ne fait que des risques. POV, tu as 50 ans mais tu en fais 25. Et c'est que ça dans 30 minutes. Il danse comme ça. Mais allez regarder. Je ne l'avais pas déjà dit. Masterclass. Ah l'enfer. Pourquoi on a arrivé sur… Ah oui, c'était la méthode Gulli. La méthode Gulli. Moi, c'était la méthode Gulli. Depuis, je suis déçu par toutes les météos. T'es déçu ? Ah bah ouais. Les Toubo Bonobo en même temps, pardon. Moi aussi, j'étais déçu par la météo. Mais jamais par celle de centrale. Mais jamais par celle de centrale. Ah non, jamais par celle de centrale. Ah putain. On va pouvoir avancer tranquillement. Et là, on va rentrer dans le vif. Dans le vif ? On va rentrer dans le vif. On va parler des assos. On va rentrer dans l'art. Les clubs et SOBDA. Let's go. Ok. On commence tranquillement. On va commencer par la magie. La magie. Qu'est-ce que tu sais sur la magie ? C'est l'interro. C'est l'interro. C'est l'interro. Nous, on a les infos. Toi, tu ne les as pas. Qu'est-ce que tu sais sur la magie maintenant ? Qu'est-ce que je sais sur la magie ? Sur le club magie, ils se retrouvent à la MDE. En bas. Une fois par semaine, je crois. Je ne sais plus quel jour. Au pif, j'irai mardi. Mais je ne suis pas sûr de ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Pas mal. Pour l'instant, c'est vrai. Attends, j'ai ma fiote qui est au club magie. La fiote ? Ouais. Harmonie. Harmonie Péro. J'ai compris. Elle était dans ma prépa. Ah ouais ? Et si. Mais non. Et c'est encore une occasion de fermer ma gueule, ça. C'était génial. Et je l'ai prise. Bravo. 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 Elle est au club magie ? Je ne savais pas. Ouais, le club magie. Et avec ses colocs, justement, c'est eux qui reprennent notre coloc. Ils reprennent nos zigzags. Ils reprennent nos zigzags. Ouais, à ne pas me planter sur le club magie. Et voilà. Et puis, ils se montrent des tours entre eux, en fait. Ils se les font. Et puis, ils essaient de trouver un peu. Et puis, ils se les apprennent. Et ils grattent un peu partout, quoi. Quoi ? Non. Pardon, je n'ai pas entendu. Ils grattent un peu partout. Ouais, ben ouais. Ils échangent des tours entre eux, en fait. Et puis, après, l'idée, quand il y avait les Icar, ils montaient, ils faisaient des tours ensemble. Ils ont du matos, un peu, du tout ? Ils ont du matos à eux. C'est quoi le matos de la magie, à part des paquets de cartes ? Alors, ils ont des petits cartes. Ok. Ah, les bicycles ? Ils ont des bicycles ? Ouais. Ah ouais, ça, ça envoie ça. Tu peux disparaître la carte. Les Icar, c'est depuis quand ? Apparemment, c'est que depuis cette année, je crois. Les Icar ? C'est quoi ? Ah oui, les Icar ? La magie ? La magie aux Icar, tu veux dire ? Ouais. C'est une super bonne question. Peut-être. Après, ils ont gagné ? Ouais. La magie a gagné aux Icar ? Ils ont gagné aux Icar ? Ils ont gagné aux Icar ? Tu étais aux Icar aussi ? J'étais aux Icar. J'ai vu que vous avez fait une fake fanfrale. Ouais. On a fait la fanfake. On a été… Fanfake. Voilà. On n'allait pas apprendre le nom de la fanfrale, il ne faut pas rigoler. Il y a des choses qui se respectent. Il ne rigole pas trop avec ça, ouais. Nous, on était parti pour faire n'importe quoi, donc… Moi, le dernier, il a acheté dans mon frigo, donc… Ça va vraiment… Ça va très vite. Ouais. Hé, la fanfrale, je vous baise. C'est bon ? Ah non. Non, non, non. Non, 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 la dingue, frère. Faut pas dire ça. Les gars, je n'habite pas à la roue libre. N'allez pas à la roue libre. Non, c'est vrai, il n'habite pas à la roue libre. Mais non, bah ouais, voilà, on a fait ça. En fait, on avait pas mal de soufflants avec l'orchestre. On était deux à faire des percus avec Baptiste Chapotard. Moi, je n'ai pas trop le vocation. Soufflants, c'est genre trompette… Ouais, ça va être trompette, carinette, saxo… Voilà, percus et tapé. Ok. Et donc, du coup, on avait de quoi faire. Et donc, on a improvisé des morceaux. On a fait Baby Shark, J.P.Chapa. Ah ouais, des gros… Sympathistes Chapotard. Des très gros… Shippie Shappa, c'est un bon son, en vrai. Shippie Shappa, c'est un bon son, ouais. Ce serait bien de faire un Shippie Shappa en karaoké en vrai moment. Mais vas-y, on fera ça. Ouais, au hasard. On avait fait ça. Et La Fanfare, du coup, nous avait prêté quelques déguisements. Merci à La Fanfare. Et on avait grave kiffé. Et puis voilà, la bandade jaune. Je reviens de rien à voir sur le Club Magie. Mais du coup, tu m'avais parlé… Toi, tu es au zigzag, du coup ? Ouais. Et c'est Harmonie qui reprend le zigzag ? Carrément. Avec qui ? Avec le Club Magie, donc Samuel Lait-Thoma. Et il y a Eline aussi. Ok. Voilà. Ils reprennent la carte notre colloque. Et zigzag, c'est quelle adresse ? C'est où le zigzag un peu en vrai ? Quand tu es dans le centre, tu es juste du côté château des Ducs. Ah putain, château des Ducs, ouais. Ceux qui se situent peut-être un peu plus. Ce n'est pas la pyramide que vous reconnaissez quand même en vrai ? Ce n'est pas une pyramide ? Non, ce n'est pas une pyramide. La Fanfare. Ok, ok. Tu habites dans une pyramide ? Tu habites comme moi à chaque fois ? Tu loges dans une pyramide ? Tu as trouvé une pyramide ? Dans un tombeau, ouais, carrément. Là, tu rentres, hop, tu n'as pas de fenêtre, c'est super. Et tu dors dans un sarcophage, du coup ? Ouais. Je t'éclaire à la torche. Ok. J'ai vu au dernier CA. Je ne sais pas si c'était... Non, c'était l'avant-dernier CA. Attention, là, j'ai dans la précision. Ils ont demandé... Sujet sensible. Non, une subvention. Pas convention. Une subvention de 70 euros. 60 euros. 60. Pour un miroir magique. Et pour ce prix, le miroir, il valide mon engagement citoyen. Voilà, j'ai écrit la bonne. Celle-là, elle a été écrite. Merci. Celle-là, elle a été écrite. En vrai, 60 euros pour un miroir magique. Mais il fait quoi le miroir ? Il fait quoi le miroir magique ? Il fait de la magie, mon pote. Oui. C'est-à-dire... Il s'ouvre, il fait... Je ne sais pas. Il faut le voir. Il faut le trouver sur le miroir. Il faut le voir. Je veux voir sur le miroir magique. Il faut qu'il fasse un spectacle. Il n'a qu'à leur demander de faire un spectacle. Mais c'est vrai. C'est vrai que du coup, ils ne font pas ces spectacles. Non, si. Ils ont fait quand même quelques trucs. Ils ont fait la Fahrenheit. Oui. Normalement, le CGT, ils se produisent aussi. Oui. Central Got Talent, toi. C'est ça. Nightmare et Razigaufre. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'était Razigaufre... Attends, il se passe une bain gris. C'est bizarre. C'est bizarre. Il n'y a rien fantôme qui est passé. On aurait dit une momie un peu. C'est trop bizarre. Je pense que c'est par rapport à toi ou quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce serait une malédiction qui me rend. Oui. Oui. C'est dinguerie. Attends, il y avait du Nutella sur le PQ. Je ne sais pas si c'était du Nutella. Oui. Si, si. Si, les momies sont dans le Nutella. Mais les momies, elles sont... Bref. Vas-y. Ce n'était pas trop perturbé. Non. Je ne sais pas. Oui. Du coup, on a un peu discuté avec les presse des différents clubs BDA. Dont le presse du club magique. Joug et son blaze. Pas grave. Pas cool. Pas cool. Et ils m'ont dit qu'ils avaient un peu de mal à assumer un vrai spectacle tout seul. C'est rude. Et ils aimeraient bien avoir l'aide du BDA. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'il n'a pas offert ton aide, justement, du club magique. Ils ne nous ont pas demandé. Ils ne nous ont pas demandé. Non, mais carrément, nous, on est gracieux. Les clubs artistiques, s'ils veulent se... Les clubs artistiques, s'ils voulaient faire des trucs... Elle est là, la caméra. Elle est là, la caméra. Ouais. Les clubs artistiques, s'ils voulaient vous représenter... Vous vous représentez... Mais pitié, mais dites-le. Non, non, vraiment. Il faut le dire. Nous, on ne manque que ça. Nous, on serait ravis que les clubs, ils fassent des spectacles... Parce que c'est par vous qu'ils doivent passer pour se représenter ? Même pas forcément. Pour les relationnels, je pense que c'est... C'est plus facile. En fait, nous, comme on a l'habitude, ça peut les aider s'ils n'ont pas l'habitude de faire des fiches manifs et autres. Mais ils ne sont pas obligés du tout de passer par nous en soi. De toute façon, si c'est un club BDA, nous, s'ils font une fiche manif, ça va arriver sur la boîte du BDA. On sera au courant qu'ils font une manif. Mais sinon, non, ils ne sont pas du tout obligés de passer par nous. Ils veulent faire des trucs. Allez-y, allez-y ! Oui, bah oui, ok. Il faut oser. Il faut oser. Carrément. Si je peux insister sur le point de la magie. Le point important pour le club de magie, c'est d'être invité, motivé à venir sur scène. Ce qui le forcera à se galvaniser. Donc, donnez de la force au club de magie, s'il vous plaît. Et on va pouvoir passer au prochain club. Merci, merci pour la force. Merci pour la magie. Merci pour la magie. Merci pour la magie. Merci pour la magie. On a fait venir un grand magicien. Venez ici dans la magie. Bonsoir. Il a mal mis son micro. On m'entend ? On m'entend ? Alors ? Regarde la magie. Je suis très peur, surtout. On a imbriqué fling. Fling ? Tu vois, tu peux montrer au... Bonsoir. Est-ce que vous voyez ici ? Oui. La caméra. Vous voyez les fling ? Regarde, regarde, regarde. Tu le vois ici ? Ouais. Tu le vois ici ? Ouais. Tu le vois des deux côtés ? Ouais. Mais en fait, c'est que d'un côté. Wesh. En tout cas, c'est grave. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Après, il est d'un côté. Il est plus des deux côtés. Je veux faire apparaître qu'il est là. Juste ? Oh, ouais. C'est quoi ton nom, juste ? Eric Lemoyne. Eric Lemoyne. Eric Lemoyne. Eric Lemoyne. Eric Lemoyne. Eric Lemoyne. Au revoir. J'ai dit, « c'est vrai. Ciègio et crossing Rhin. C'est du repas m'étition. Bon, on enchaîne. Prochain club, mais pas des moindres, le club H-H-T. Ouais. Alors déjà, tu sais ce que ça veut dire H-H-T ? Hip-Hop Tuerc, bien sûr. Très bien, très franc. Bon bah encore une fois, qu'est-ce que tu sais sur le club H-H-T ? Hip-Hop Tuerc, alors de la base, c'était le club Hip-Hop. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une année où ils ont un peu galéré pour avoir un repreneur, et la condition qu'a imposée le repreneur, c'était, je l'appelle Hip-Hop Tuerc. Donc ça, c'est ce qui s'est resté, c'était l'année avant nous. C'était un fantôme, ouais. Ouais, c'était juste avant. Donc c'est pour ça que ça peut être Hip-Hop Tuerc. Et qu'est-ce que je sais, alors je ne sais plus s'ils font une ou deux répètes par semaine. Ok. Mais je sais que ce qu'ils font, c'est très stylé. Je ne sais pas si vous avez vu la captation de la Commu qui est sortie, mais à la Commu ils vont régaler avec leur correction. Exactement. Ouais, apparemment du coup Hip-Hop Tuerc qui fait la Commu, enfin c'est le cas. Ouais, moi c'est là que j'ai découvert moi. C'était une nouveauté de cette année. C'était très très fort. Ouais. Ils m'ont vraiment impressionné. Et je me demandais du coup combien de temps de préparation, à ton avis combien de temps de préparation ça leur prend la Commu ? Ouh, la Commu, eh bien c'est long hein. C'est long parce que déjà il faut faire les corées. Donc si tu prends le Respo Hip-Hop Tuerc, enfin celui qui fait la corée. Déjà lui tu lui prends, je pense qu'on fait son nom de la Thunder en plus. Ouais. Ça dépend à quel point il est à l'aise sur le morceau tu vois. Mais déjà t'as ça, moi je te le fais facile à 80 heures je pense. 80 heures. J'exagère peut-être beaucoup. Mais en fait après t'as tous les filages et les journées et tout. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça leur prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de taf la Commu pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Ils m'ont dit à peu près trois mois. Trois mois de prépa juste pour la Commu. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, à peu près. Entre le moment où on donne les morceaux et le moment où… Ouais, voilà. Il commence un peu avant décembre normalement, à peu près décembre. Moi il m'a beaucoup touché ce club parce que c'est vraiment des gens… En gros ils ont dit, à peu près Zaddy, qu'à chaque fois les recrues, elles n'ont jamais fait de Hip-Hop. Et quand tu vois le niveau de la Commu, vraiment, je me dis comment c'est possible. Ils digressent peur. Parce qu'ils ont des monstres. Ils ont des monstres. Voilà. Mais après le petit problème qu'ils rencontrent justement là, c'est un peu triste, c'est qu'ils ont de plus en plus de mal à accueillir de nouveaux oeillets. Chaque année c'est surtout des oeillets qui rejoignent. Cette année juste trois oeillets, tu vois. Je pense que c'est surtout parce qu'ils ont peur en fait. Ils ont peur de… Tu vois le niveau des années précédentes, tu te dis que t'es pas forcément à la hauteur, je sais pas. Tu en penses quoi ? Ouais, peut-être. Bah, on a de la chance quand même je trouve à Centrale Nantes, on a une Viasso qui encourage beaucoup les débutants à se lancer. Moi je sais qu'en Zik, on les pousse à faire des trucs et c'est génial. Et le Hip-Hop Torque, ils font ça beaucoup aussi. Mais en fait, il y a une vraie question de technique. Enfin, c'est un peu dur quand même le Hip-Hop. Il y a deux, trois pas. Ça va quand même. Ça prend pas comme ça, quoi. Ça prend pas comme ça, tu vois. Et donc je pense que c'est surtout ça le côté. Je pense qu'en fait, ce qu'ils font, c'est tellement quali que c'est très spectaculaire. Donc du coup, peut-être que ça fait un peu peur. En même temps, je pense que c'est ce qui donne envie aussi à ceux qui viennent. Et puis bon, le Hip-Hop, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus… J'avais dit un niche par rapport à Centrale Danse, qui est un peu plus général. Et là, c'est de la danse du Smolian Jazz. Et là, si je ne me demande pas, je vais me prendre… Dans les commentaires, là, je vais me faire insulter. Attends, je vais guetter juste. Tu vas guetter. Tu guettes. Vas-y, guette. Justement, je pense aussi, c'est un peu plus niche et un peu plus technique, un peu plus spectaculaire. Mathias, tu veux toucher ? Mathias… Mon micro, il ne marche plus ? Tu peux parler dans le mien ? Ouais, je… Ah, c'est bon. Ah, ça marche. Ouais, non, pardon. Juste, Mathias, arrête de parler STP. Donc, on va s'arrêter là. Bonne soirée. Je m'en vais, du coup. Non, mais en vrai, juste, petit truc, du coup, ils étaient aux ICAR aussi, du coup, apparemment. Carrément. Je n'étais pas aux ICAR, donc je n'ai pas eu cette chance. Les ICAR, est-ce que tu peux décrire ce que c'est ? Parce que du coup, on en parle comme si c'était connu par tout le monde. Mais c'est vrai que tu as peut-être à ce que c'est. Eh bien, les ICAR, c'est les intercentrales artistiques. Voilà. Donc, c'est… Cette année, c'était à Supélec, du coup. Et tiens. Cette année, c'était à Supélec pour la première chance. Et ça change ? Ouais. Comme les intercentrales de sport, les ICAR, ça change chaque année de campus. Ça fait la boucle. Comme ça. Ouais. L'an prochain, là, c'est en novembre. Tu m'as soulé. Tu devais. Je devais. Pas dans une minute pour l'avoir. D'accord. Donc là, la prochaine édition, c'est à Lille, en décembre, je crois. Ok. Tu ne me ferais pas un petit pas de hip-hop ou pas ? Un petit pas de hip-hop ? Ouais. Ah, c'est pas cool, ça. Ouais. J'ai de sous le bus. Un petit pas de hip-hop. C'est vrai. C'est sûr. On ferme le sang. On ferme le sang. Merci, c'est cool. Moi, je me suis. Vous me la prenez ? Oui. Ah, j'ai une petite soif. Ouais. Vous n'avez pas la chance. Super. Ben, merci. Attends, bois ton verre. Ça va lui partout, frérot. On ne boit pas. Il ne faut pas trop en demander. Mais le fusil, il est géant. Mais pourquoi du fusil, je ne me vois pas ? C'est comme ça, frérot. Je n'oublie pas de rendre la consigne, par contre. Comment faire la consigne ? Comment faire la consigne ? Je suis boss. Il ne m'a pas servi. Ouais. Moi, j'ai mon verre, si tu veux. C'est pourquoi il a la même bouteille géant de fusil ? C'est pourquoi il parle de consigne ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus. Ah, pfff. Du coup, vas-y, on fait le plan de twerk. Hip-hop twerk. C'est plus twerk ou hip-hop ? Toi, tu fais... Qui a pété la team ? En vrai, c'est fort. En vrai, c'est fort. Des fois, elle est aussi fort. C'est fort. En vrai, elle a commu en sueur, là, un peu. Ah ouais, alors ça, ce n'est pas au niveau de la commu, ça. C'est un début, c'est un début. Tu ne suivrais pas sur ma part. J'ai une image. Ouais, on a une image à tenir. Et on a une mission à tenir aussi. Et là, je sens qu'on s'est un peu trop lâchés. On s'est un peu égarés, je crois. Là, il y a un peu de transpiration, un peu de move de danse. On va boire un petit coup de fusti, déjà. Ouais, très bon. Et rend la consigne. Et rend la consigne. Je rend la consigne. Je n'ai plus la consigne. Je n'ai plus la consigne. Je l'ai rendu. Il était sympa, ce partenariat. Il était bien, ce partenariat. En vrai, c'était sympa. Belle galère logistique. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème de quantité. Ouais. Quand tu as plusieurs milliers de litres de fusti, ouais. Trop grosses commandes. Ouais, tu as des problèmes de logistique. Trop grosses commandes. Je pense qu'on est cordal là-dessus. On est cordal. Là, c'est le moment. Mathias. Est-ce qu'on va parler ? Enfin. Bah tu vas te tuer, Lucas. C'est vrai. Ok. Merci. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Ouais. Tu n'étais pas content ? Non. Voilà. Ce n'est pas grave. Est-ce que tu connais CMS ? Ça te dit quelque chose ou pas ? Ben non. Ouais. C'est cool, putain. Le téléphone qui n'est pas en silencieux. Ouais. À l'Opéra e-cinéma. Ouais, je te rappellerai. Attends, ouais. Je suis à l'antenne, là. Ok. C'était mon agent, en fait. Ouais. Je suis en train de voir si je peux pas faire un autre show, représenter un autre show. Ah, un autre show ? Ouais. Qui va concurrencer ? Oui, pardon. À l'Opéra e-cinéma ? Ouais. Qui dit ça ? Ben quoi ? C'est, ben, je ne sais pas. À l'Opéra e-cinéma. Personne ne réagisse à ça. C'est normal, genre. Bah ouais ? Non. Tu ne dis pas ça, toi, quand tu... Bon, moi, je dis « allo à l'une », genre. C'est quoi ton allo, toi ? Ton allo ? Allo ? Allo ? Bon, c'est « allo aux pancakes à la tanière », les gars. Parce qu'on l'arrête. Horrible. Horrible. Ah, c'est quoi ? C'est quoi ? Allez, comment tu réponds au téléphone ? Allez, moi, je peux pas parler de ça. Comment tu réponds au téléphone ? Oui, bonjour. Ah, putain, ouais. Ah ouais. Moi, j'ai la fin de dire « allo ». J'ai passé l'âge. Tu ne dis pas « allo ». Ah ouais, donc tu appelles ? Gros blanc. Et comment ça, si... Non, tu dis « oui, bonjour ». Bonjour. Bonjour. Ok. Il faut être poli. Moi, je dis « mochi mochi » comme au Japon. Je suis japonais. Ah ouais ? Ouais. Là, tu me parles japonais, là, tout de suite, là ? Ouais. Pour l'instant, si on fait le bilan, il y a un japonais né en Finlande. Ouais. Qui a voyagé en Japonie. Watashi wa Achille desu. Ok. Itadakimasu. Itadakimasu. C'est pas de l'appétit, ça, non ? Oh, c'est à la fin. Ah non, oui, c'est de l'appétit, ouais. On s'égare à peine, là, en vrai. Non, pas du tout. Les mecs... Pardon. C'est la culture, c'est la culture. On est trop proche. Attention au micro-cravail. Pardon, le micro. Allo, opéra et cinéma. Il m'a piqué ma vanne, hein. Oui. Il y a des copérettes, là. De toute façon, j'en ai plein. J'en ai plein en rab. Ah bon ? Oui. Peut-être que c'est un truc qui va revenir, on sait pas. Ah. On sait pas. Mais ouais, du coup, pour la CMS, ça, c'est un club que j'affectionne beaucoup. J'en étais le président, là. J'en sors. Pendant un certain temps. C'est qui qui y reprend ? C'est Ruben. Ruben. Ouais. Ruben Christo. Si je me prends pas dans son nom. Ok. Mais ouais, c'est Ruben qui reprend ça avec Philippe, de Pernay. C'est best ? Non, Philippe. Malheureusement, j'en ai rien aimé. Ouais, vas-y. Donc ouais, c'est la Central Music School. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans la vie à saut de Central Nantes, où on encourage les gens à commencer. En fait, la Central Music School, c'est ça. Si on met en lien des élèves et des profs, qui sont des étudiants dans tous les cas, et il y en a qui font traîner les autres profs pour justement apprendre à jouer de la musique, des instruments. Et moi, je trouve ça superbe. Parce qu'il y en a, tu sais, soit t'es rouillé quand tu sors de prépa, ou alors t'as toujours voulu, mais t'as jamais osé. Et puis là, t'as un truc qui est fait pour. Mais attends, tu dis t'es rouillé, mais en prépa, t'as le temps de faire de la musique un peu ? Non ? Non, y a pas le temps de faire. Il y a des gens, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de musiciens qui arrêtent la musique. Je te jure. Parce que pour moi, tu sais, c'est un peu un espèce de passant qui fait en mode, ça peut se faire. Parfois, il y en a qui arrêtent le sport, parce que genre en compétition, c'est compliqué, tu vois. Mais la musique, pour moi, ça peut se continuer. C'est vrai. Entre deux annales, ça peut se faire. Il y en a qui ont complètement arrêté, qui s'y remettent après. Et c'est surtout aussi ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de commencer. Parce que là, globalement, avec la ZIC, du coup, on bosse beaucoup avec la ZIC, c'est possible d'avoir du matos. On a la salle piano aussi qui est là-bas dans le bâtiment L. Vous voulez du festival ? Moi, ça va, je vous remercie. Ouais. C'est de la consigne. Ben merci. Super. Ben, je vous remercie. Je n'ai pas compris l'intervention. Moi non plus. Je n'ai qu'une qui va s'en prendre une pas deux. Une pas deux. Une pas deux. Oh putain, on est en train de se faire gazer encore. J'allais dire un POV, mais pas un POV très sympa. Du coup, Central Music School, vous faites quoi comme instrument ? Tout ce qui est possible. Absolument tout. Alors, tu vas avoir les instruments classiques, là où tu vas avoir beaucoup de demandes, ça va être piano et guitare. Ok. Est-ce que vous avez plusieurs exemples de piano à mettre à disposition ? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez entraîner plusieurs personnes sur des pianos ? Combien de pianos vous avez, par exemple ? Alors, en soi, le piano, on a le quart de queue qui est dans le bâtiment L qui est à l'entrée. Le quart de queue ? Ouais. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Mais c'est différentes tailles de piano. Tu as un quart de queue, demi-queue et piano à queue. Donc, le quart de queue, c'est ce qu'on appelle souvent piano à queue. Mais en fait, un quart de queue déjà, c'est suffisamment cher. Un vrai piano à queue, croyez-moi, on ne verra ça jamais. Ok. Est-ce qu'il y a des triangles un peu… C'est possible ? En fait, c'est chaque prof fait en fonction de ce qu'il a. Donc, il y a des trucs qu'on a à disposition. Donc, tu vas avoir le piano ici. Éventuellement, le piano dans le hall A, mais un cours dans le hall A, c'est un peu moins intime, on va dire. Ouais. Après, tu as la salsic, où tu as tout ce qui va être basses, guitare, batterie. Voilà. Et tu as tout ça qui est à disposition. Et puis après, si des gens ont leurs instruments, c'est clairement possible de, si quelqu'un commence à être prête, de demander à un compétiste de lui donner des cours. Moi, j'avais Mills, mon colloque, mon ancien et re-future colloque. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Qui est très fort, qui a l'embrasse. Tu n'embrasses pas, toi ? Si je l'embrasse, promis, je l'embrasse. Pourquoi tu n'embrasses pas, toi ? Et voilà, qui est saxophoniste, mais on n'a pas de saxo. Et donc, il donnait des cours de saxo aux collègues qui en avaient loués, par exemple. Il y a des gens qui avaient loué des saxo et donc il leur donnait des cours comme ça. Ok. Ça coûte cher ? Je ne connais pas du tout les prix dans la musique, en vrai, je t'avoue. Mais genre, tu peux donner des handicaps ? C'est très, très, très variable. C'est-à-dire que tu peux t'acheter… Pour un truc de gamme moyenne, genre. Vous louez du « bas de gamme », entre guillemets ? Pour le saxo, j'ai aucune idée de combien cela lui. Non, mais même de manière générale, à SMS, vous louez des trucs… En vrai, c'est très, très rare. Nous, on n'a rien du tout. C'est les élèves individuellement qui font. Donc, je ne sais pas du tout combien ça doit coûter le saxo. Ok, ouais. Mais après, souvent, en fait, ils empruntent le matos qu'il y a à disposition, notamment sur les ZIC. Et donc là, du coup, c'est gratuit. Après, le matos, nous, en ordre de grandeur, on va être sur 400 euros, une base, une guitare, tu vois. Et encore, ça va être des choses qui commencent à être bien. Ouais. C'est bon, c'est fouette. Et toujours dans la ZIC, Moondale ? Carrément. Eh, on en parle de Moondale ou on n'en parle pas ? Viens, on n'en parle pas. Allez, on en parle quand même. Vas-y, on en parle. Allez. Moondale, non, c'est… Ouais, c'est peut-être un des meilleurs souvenirs à Central, Grosse Magrie. Incroyable. Tout part de gros débiles mentaux qui voulaient juste faire de la musique et qui l'ont gueulé sur tous les toits et qui se sont retrouvés entre eux dès le début de l'année. On a commencé à jouer super tôt. Au Way, on avait déjà quasiment le goût. Toi, t'es batteur, toi ? Je suis batteur et bassiste. Bassiste aussi. Dans le Moondale, j'étais à la basse, justement. Attends, ça s'écrit quand, Moondale ? On l'a écrit super tôt. Au Way, à notre Way, on avait déjà quasiment la line-up. Et trois jours après, ou la semaine d'après le Way, on avait fait notre première répète. C'est une assaut toute récente. C'est un club à part entière, Moondale ? Non, c'est une sous-club d'un truc... Moondale, on s'est créé avec la ZIC. Et comme on a joué à l'extérieur dans des bars, pour être rémunérés, on a créé une assaut. Donc, on a une assaut loi 1901, The Moondale, dont Tom, qu'on salue dans le public tout là-haut, est le président. Attends, je crois qu'il y a Moondale qui est venu pour nous faire un spectacle. ... ... Ouais, ouais, ouais ! On peut savoir pourquoi il y a un terrain de foot en même temps que Moondale ? Au calme, au calme, c'est pas grave, ça n'a rien à voir. Les gens de Moondale font du foot. Les gens de Moondale font du foot, est-ce que c'est vrai ça Mathias ? C'est ça Moondale, on leur a filé l'assaut, c'est la PASA, ça c'est les nouveaux. Ok, ok, trop cool. Très forte la PASA. Et du coup tu fais basse et ça dépend, tu changes parfois de rôle. Ça dépend de la demande. Moi j'ai de l'assaut, on joue deux instruments, personne ne veut en jouer. Même la batterie, les gens veulent en jouer. La batterie, t'en trouves, mais c'est dur. Mathias qui est ici, qui est le batteur. On a Baptiste Chapotard. Après c'est quand même relativement, par rapport à un guitariste ou un chanteur, c'est plus rare. Et la base, c'est là beaucoup. Alors voilà, le marché est royal. Et vous avez fait un show du coup, votre dernier show, si je ne dis pas Baptiste ? Ouais, on a fait plein de concerts et on a fait un concert de départ à l'Adresse. Ouais, c'était l'Adresse pour ça. Et là c'était dans la config maximale, parce que de base on était 6. Et puis après, en début d'année, cette année on a rajouté Julie en chant. Julie Ragnard, qui nous a rajouté. Et puis à la fin, on a eu Lucas Suralaise, Sportware, qui est venu, nous a rajouté en tour mode. Et c'était superbe. Trop cool. Ouais, on avait fait 2 sets de 50 minutes, c'était quelque chose comme ça quoi. Et l'Adresse, ils laissent facilement prendre la salle et tout ça ? Enfin, disons une espèce de pit. L'Adresse, ils nous adorent. Dans les centrales en général, il y a la tribu. Ah, je le spoil. Ouais, on va parler après, mais... La tribu avait fait lundi le dernier, la semaine dernière, là. Ils ont fait un spectacle aussi à l'Adresse. Donc la ZIC, nous aussi, le jeudi, la semaine dernière encore. Ouais. On avait fait le concert de fin de ZIC. Cette fois avec les autres groupes de la ZIC. Où est-ce ? Où est-ce ? Où est-ce ? Je crois que tu as tiré les momies. Comme tu es un pharaon, je pense que comme tu es un pharaon... Il te vénère. Il y a un truc comme ça, je pense. Ah, tu penses ? Il y a un culte du Mathias. Il y a du marron, là. Parce qu'à tout moment, c'est une malédiction. Il y a du marron sur le PQ, là. Ah ouais ? Non, mais c'est à la lumière, t'inquiète. Moi, j'ai bien ça, en vrai. Ah ouais ? Pour toi ? Vas-y, vas-y. C'est du chocolat, ouais. Ouais, c'est du chocolat, ouais. Ouais, c'est du chocolat. T'inquiète. Bizarre. Bref, ouais. Bizarre. Laissons, passons. Mais ouais, la Dress, ils aiment bien nous recevoir. Ouais. En général, ça se passe toujours bien. Puis le bar, en fait, ils ont une belle scène, donc c'est cool. Il faut que j'ai voulu faire des coups. Il faut que j'ai voulu faire des coups. Tu t'en bats encore plus les couilles. Aucune raison. Non, mais en fait, cette cravate m'embête. Mais la Dress, c'est très bien. Il est en train de te parler d'un truc qui lui tient grave à cœur. Il était en train de regarder ta cravate, frère. J'ai écouté. J'ai très envie. Il s'entend très bien avec les gens de la Dress. Oui, c'est vrai. Et chaque année... Je suis pas attentif. T'es pas prêt d'arrêter ? Non, je fais une E3, donc l'an prochain, on va refaire... Qui récupère Moondale, du coup ? Personne. Personne. Il est pas prêt à lâcher. Ouais, c'était un one-shot. On va voir, parce qu'on est pas mal sur Nantes l'an prochain. On va voir si on relance... C'est pas continué ? Ouais. Si on relance le truc ou pas. Et Moondale, c'est que du rock ou pas ? Ou il y a d'autres trucs ? Non. Alors, au début, on faisait beaucoup de rock et de pop. Et puis, justement, quand on a rajouté Julie puis Lucas, on a commencé à vraiment transitionner vers du funk, en fait. On faisait du funk... Et bien, à l'RVD, on avait une setlist que de funk. Et donc, c'était... On avait ça, on avait funk, pop, et du rock, mais beaucoup moins à la fin. Toute la plupart de nos morceaux de rock, parce qu'on avait... Alors, en vrai, on avait une setlist de monstres. Je pense qu'on a fait presque 40 morceaux sur notre année et demie à Centrale. 40 morceaux ? Ouais, au moment du Wade de cette année, on avait une trentaine de morceaux dans notre setlist. Et on en a bossé un peu moins d'une dizaine de nouveaux après. Et donc, ouais, on a bossé beaucoup au total. Et il y en a plein, la plupart de ceux qu'on a fait qui sont rock. Donc, tout ce qui va être delete, pressure de muse, tout ça. Bon, en fait, on les a perdus quand Julie est venu. On a fait beaucoup plus de funk. OK. Donc, from rock to funk. C'est très fort. Très fort. Très fort. Très bien une setlist du public. Bizarre, une setlist du public. C'est suspect presque. Il se passe quoi dans le public, là ? On se calme. C'est quoi ces conneries ? Non, non. C'est quoi ces conneries ? Non, mais sérieux. Oui, c'est quoi ces conneries ? Et la moitié qui est partie, je crois que ça fait chier de zinzin. Je crois que tout le monde fait chier. Ah ouais ? Si, si, ben là je vois, il y a un roc qui est parti carrément. Un roc ? Oui, une rangée, en tiers. Bon, du coup, on continue. Alors. Allez, c'est pour toi. J'ai un poteau qui est Saint-Tinbanque, tu en penses quoi. Ok. C'est que les saletas, j'avais fait à 10 heures à Superlec l'été dernier. J'en avais parlé dans la présentation de l'école et du club. Et à la fin, il y a quelqu'un qui me voit, qui m'a dit, mais c'est incroyable, tu es le premier à me parler des arts du cirque. Je ne sais pas s'il y a ça dans les autres écoles parce que c'est quand même très spécifique. Les arts du cirque, ça commence à devenir quelque chose de très peu populaire. Pourtant, c'est super. Les saletas, je crois qu'ils sont toujours à peu près entre une petite dizaine, quelque chose comme ça, qui se regroupent. Et donc, c'est super cool. On avait, il y a Antoine Grosse qui a vraiment mené les saletas et qui fait des trucs très très stylés. Antoine Grosse qui a la commu. Oui, il a été l'acteur d'Oscar. L'acteur d'Oscar, c'est une année à la commu. Mon acteur. Ils sont très 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 chauds, ils sont très très forts. Et donc, lui, il faisait même des sacs du feu, en fait. C'est trop stylé. Bon, juste, tu ne peux pas faire ça dans ça. Tu as un genre de poche ? Non, en fait, il met du feu sur un bâton et il jongle avec. Ah oui, genre en mode, il met des torchons avec de la pluie et il fait tourner. C'est ça, c'est hyper stylé, tu vois. Et donc, les saletas, non, c'est vraiment un club super sympa. Tu as fait des trucs bien rigolos. Et on les voit pendant temps. Moi, je les vois en dehors passer. Justement, ils sont dans le chemin barré. Oui. Ils sont dans le chemin interdit. Oui. Oui. Il se passe trop de dinguer, ils sont dans le chemin interdit, mec. Tu es déjà allé ou pas ? Oui. Et il se passe quoi ? Il se passe, il y a des gens qui jonglent. OK. Entre boulot, vie de famille, voilà. Putain. Une petite pause, une petite pause juste pour ça. Une petite pause juste pour sa voie à la vanne. On se rabit, on se fait bien. Tu peux remettre la cravate du coup ? Oui, tu peux remettre la cravate. Merci. Il est un peu... Moi, j'ai un... Oui. Elle est encore là ? Je fais du footy ? C'est... Elle m'a pressé sur le footy là. C'est quoi ce pressing ? Apparemment, il faudra rendre la bouteille après. C'est plein de l'herbe. Il y a consigne. Oui, c'est ça. Je sais que je ne suis pas habitué. Mais du coup, tu me la redonneras après l'émission ? Oui, je te la... OK. Je te la remets de l'ocode. OK, ça marche. OK, super. Allez, on va accélérer un petit peu parce que là, pour être un peu dans les termines, il nous reste une 20 minutes, je pense, pour faire une année. D'un petit truc, on a parlé du Central Got Talent. On peut en parler vite fait, parce que du coup, les Saint-Avent qui a été fait. Oui. Et est-ce que tu peux décrire le truc ? Le Central Got Talent, en fait, c'est un peu l'événement de fond d'année, que ce soit pour le BDA ou surtout les clubs. Donc, c'est l'occasion de se produire. Alors, pas que pour les clubs, d'ailleurs. Tu peux t'inscrire en individuel aussi si tu as un talent qui n'existe pas forcément dans un club, tu peux te produire. Donc, oui, c'est un événement hyper sympathique. Et puis, il y a des prix assez sympas. On avait acheté des stickers holographiques de la CGT. Voilà, des stickers holographiques, je jure que ça existe sur le site officiel de la CGT. C'est vrai qu'il y a ce logo CGT rouge, comme le logo de la CGT pour le Central Got Talent maintenant. Je me dis de la merde. Je dis de la merde, peut-être. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le CGT. C'est le CGT. Ah oui, oui, oui. Totalement. Totalement, totalement. Bah, écoute, on va pouvoir passer à l'avant-derrière-action qu'on va mettre en avant. Qui est à son karaoké. Qui fait quelques events dans des colocs, dans une coloc en particulier. La crypte. C'est la crypte. Ça se passe à la crypte. T'as déjà fait ? Event karaoké ? Ouais, c'était l'an dernier. C'était des copains toi, c'était des patata à la crypte ? Oui, oui, oui. C'était des copains de l'idéal. On salue Charles au fond du public. Mais ouais, c'était à la crypte. En gros, c'est super rigolo. De toute façon, c'est super simple. Il te faut un projo, tac, tac, tac. Tu as des paroles et tu sors, t'as plus de voix. Et écoute ce que je te propose, Mathias. Si tu fasses une petite démonstration. On va faire, on va faire. On va faire un petit karaoké. On a prévu un petit karaoké qui est génial. Une chanson qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'entendre. Je vais chercher le micro. On va voir si tu connais un peu les paroles. Oui, je crois une lumière de zanzin. On va se passer un peu le micro. On peut se lever, on peut se lever ? Là, on peut se lever. Ça ne marche pas, c'est factice. Est-ce qu'on peut lancer peut-être le karaoké ? Il y a une choré qui va avec. Il y a une choré qui va avec. Ça s'arrête quand, ça s'arrête quand. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va passer au deuxième karaoké. On a préparé un deuxième son. Je ne sais pas si tu connais. Un peu dans le même thème. Alors, je vais commencer. On va se passer le micro. On va faire petit à petit, on va chanter. Je commence, après Lucas chante, après Lucas passe le micro. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Dans le même style, oui. C'est vraiment le même style, oui. C'est vraiment le même style, oui. J'ai 50 ans, je n'ai pas la règle. Non, 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 non. Il faut juste chanter. Il faut lire et chanter. Ah, c'est mafia. C'est un gars. Je m'appelle Apple Store. Tu fais ce qui les problèmes. T'es là quand ça baisse. Si je fais un test et que je te laisse derrière. Je suis sûr que tu vas me la mettre. Salopette. J'ai dit, retourner ta veste. T'où que ça sera plus pareil. T'où que ça sera plus pareil. Dis-moi dire que j'ai changé. Wesh, c'est mon dalle en vert. Ces kiss depuis sont bizarres. Quelques fois, je me sens baiser. On se lève, on se bouge trop tard. La N9 is no boozy. j'arrive bourré dans le support je dégaine un blood, je dégaine un blood et comme c'est pas un fou du coup j'ai pris, je suis ce genre ma main de temps en temps je fume la beu la beu, la beu, la beu la beu me fait mal ah putain de merde putain de merde c'est lui il a chanté ça arrête la musique, arrête la musique il a chané la musique il a chané à la fois je fais un peu de la vie Je l'ai trouvé à commerce, il est en train de dire je fume la bœuf Fume la bœuf ? Ouais c'est une dingue Fume la bœuf ! Embarquez-le monsieur, embarquez-le Venez, on vous embarque, on vous embarque Désolé Mathias, fallait pas chanter ça Je vous embarque, je vous embarque C'est ciao, c'est ciao, c'est ciao C'est ciao Mathias Pas fini, pas fini Je pense qu'il a un GAV là En même temps frère, c'est un malade de dire ça Pourquoi il dit de temps en temps je fume la bœuf ? Je sais pas, parce qu'il a fume hein Je sais pas, on va lui demander hein Mais en vrai putain, moi j'ai bien kiffé le karaoke Mais je sais pas pourquoi il y a un moment il est parti en couille Il est parti en ouvrille, il a traqué La police est arrivée, c'est normal, elle a fait son travail Après avec la fumée qu'il y a tout à l'heure aussi C'est vrai qu'on est en aqua des ans Peut-être Mathias peut sortir de GAV, je sais pas Peut-être Mathias, s'il revient c'est bien Ouais C'est bon, il s'est pas relâché Ça va Mathias ? Mais gros Mais tu sais qu'en vrai, nous on était grave avec toi Genre on a pas du tout essayé de te balancer ni rien En vrai mais t'es vraiment... C'est pas terrible l'hôtel, je suis pas très satisfait du matelas Enfin bon... Ah oui ? Ah il y avait une trace zone Bah dis-nous T'es en train d'insigner quoi ? Du pipi ? Du caca ? Non... Non en vrai, franchement, c'est des bâtards ceux qui t'ont balancé à la police Parce que tu chantais la bœuf, c'était vraiment des bâtards Non en vrai, c'est pas cool Ça serait vraiment pas des potes de faire ça C'est pas cool C'est pas cool T'as écrit le petit karaoké ? Ouais, grave C'est bien en vrai Ah ouais, c'est bien C'est bien Mais t'es plus à l'aise sur le premier son Ouais, t'es plus à l'aise dans ton élément Moi je suis quelqu'un qui écoute de la gromme musique, tu vois Je suis un peu un musicien, donc si Pichapa, ça me parle, tu vois Mais après, de temps en temps, Koba et Zola, c'est des musiciens aussi, on peut le dire Je pense que c'est des artistes Des artistes Oui, oui Bon, on a parlé un petit peu de la tribu Tête d'impro C'est stylé Ouais, très stylé Tu sais comment ça se passe, une battle d'impro ou pas ? Ouais, comment ça se passe ? Moi je suis pas sûr de savoir comment ça se passe Globalement déjà, t'as un arbitre qui va arbitrer le match Et puis, ils vont avoir un exercice et un thème Alors les exercices, ça peut être de tout type Donc là, il faut venir On voit comment ça marche On va être obligé de venir Mais en début d'année, ils l'ont fait En tout début d'année, ils l'ont fait Ouais, en tout début d'année, ils l'ont fait Bah là, lundi dernier aussi, ils ont fait des matchs En fait, entre les EI 2+, et les premières années C'était l'inverse, les EI 3+, bref Et donc, ça marche comme ça Et puis, globalement, c'est l'équipe qui a été la plus drôle qui remporte Ah, mais il faut être drôle ? Oh bah souvent, oui T'es hâte d'impro, t'as envie d'être drôle C'est le critère, c'est rigoler, pas d'être sérieux Enfin, je sais pas On est beaucoup plus proche d'un sketch que du théâtre Ok, ok, ok En tout cas, dans le format de centrale Ok Et c'est quoi l'exercice qu'ils font comme temps ? Un exercice qu'ils font comme temps Avec les carrés ? C'est une devinette là, clairement Ouais En gros, ils se mettent… Alors, le carré hollandais, ça s'appelle Ils se mettent en carré Donc un, deux, trois, quatre Et les deux qui sont devant, ils ont une impro Ouais Et en fait, ils gardent la même avec leur duo Et du coup, après, ils tournent Et donc, tu as la même personne qui a un deuxième duo Et ils ont une autre impro Et hop, cette autre personne, elle a un autre duo avec une autre impro Et voilà Et on finit à faire toutes les impro Et voilà Et à la fin de chaque tour, tu reviens sur l'impro du coup, avec ton bignonne d'avant Et de votre souvenir de voir ce que vous en étiez Et continuez Ok Ça a l'air très chouette en tout cas Ça va faire cool On donne de la force à la tribu Ouais, de la force à la tribu Tête d'impro à centrale La tribu J'ai à préciser, deux, trois petits points quand même Pas de subvention, que du talent Donc peut-être prochain sérieux, on peut accorder une subvention à la tribu Pour faire des... de réserver des salles peut-être Je sais pas, j'en ai aucune idée Mais ils feront ce qu'ils veulent avec l'argent Éventuellement s'acheter une Rolex ou un truc comme ça Euh... Et puis voilà Et bah écoute Je pense qu'on a fini avec les assos Ok Et j'aimerais bien revenir J'ai parlé au début du Late Show D'un sponsor Ouais Le fameux On remercie un pinceau à sourire Qui du coup nous sponsorise pour cet événement Et un pinceau à sourire, c'est quoi ? C'est une association En fait qui favorise Enfin qui permet A des jeunes qui sont déjà favorisés dans des milieux aisés Donc des jeunes qui ont aucun problème financier ni rien De pouvoir peindre Ouais Et où l'intérêt là ? Ouais 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 Bon je pense que c'est comme ça qu'on va pitcher le truc J'ai pas... Ouais non mais en vrai c'est bien en vrai En fait c'est des jeunes en fait Ça pousse à la créativité C'est des jeunes vraiment qui ont aucun soucis Genre qui habitent à Neuilly, à côté de Paris Il faut les soutenir Salut Ah bah je crois que c'est une jeune d'un pinceau à sourire Et alors c'est comment ? C'est bien Mais t'en as... Ça t'aide ? Ça t'a aidé ? Moi j'ai bien pensé T'en as besoin ? Bah oui ça me sert parfois Ok Entrée Bah écoute trop bien Merci pour l'attro c'est grave cool C'est grave cool On se témoignage Je crois que c'est de la merde Je crois qu'on va chier dessus avec l'attro Je sais pas Le pitch c'est vrai que j'ai pas bien lu le pitch J'avais lui défavorisé moi Ouais Ah oui bah... Non c'était favorisé Bah écoute... L'inclusion c'est dans les deux sens T'as raison on parle tout le temps des jeunes défavorisés Et les jeunes favorisés ils ont le droit de peindre aussi Tout à fait Les gars je crois que c'est... Là c'est le high peak du Late Show Le high peak On va se lever pour la dernière partie Je vais me lever juste parce que j'ai envie de me mettre debout Lucas Va nous présenter Sa rubrique Lulu le Fantassin Et moi en fait Rien à voir Rien à voir Je peux te mettre là devant T'as besoin de... Donc moi c'est Lulu le Fantassin Alors si vous pouvez changer l'écran là S'il vous plait Plus vite Merci Lucas tu vas nous faire quoi ? Tu vas nous parler de quoi alors ? Je vais vous parler d'un jeu vidéo Qui a fait beaucoup de bruit Tu reconnais ? Je crois que tu reconnais La même famille avec cette plage Cette plage Bonjour le public Salut ! Salut ! Je vais vous parler d'un jeu vidéo Qui a fait beaucoup de bruit Il s'appelle comment jeu vidéo ? Ah c'est... Le légendaire récit Boom Beach Boom Beach Voilà Donc c'est de la merde Il a beaucoup souffert de ses collègues Clash of Clans et Clash Royale Parce qu'ils étaient mieux clairement Voilà Et aujourd'hui Je vais vous commenter Deux game que j'ai fait Avec mon compte Le bon gosse Voilà Deux petits gameplay que j'ai record Sur mon phone Comment on avait dit un jeu connu ? Ouais un jeu connu ouais Bah il connait c'est bon Mais Boom Beach ça fait dix ans c'est fini C'est mon moment là Ok Du coup Deux game Vous savez comment ça fonctionne un peu ? Non Le but C'est de coloniser Merci beaucoup Merci beaucoup Pas mal là Pas mal Elle est très belle Du coup le but C'est quoi ? C'est de coloniser Pardon Un max deal Avec son village Ok Donc là Je vais vous présenter The game C'est bon ? Tu peux lancer ? Merci On va pas très bien voir nous Excusez-moi Là Ce qu'on appelle les gros bras C'est des tanks Beaucoup de PV Pas beaucoup de dégâts Ok Ils sont là Ils tank Ensuite Deuxième troupe Les Zoukas C'est une pépite Les Zoukas Énormément de dégâts Beaucoup de DPS De DPS Et enfin Les guerriers C'est un mix de deux Ils peuvent se guérir Ils peuvent se deal Quand ils frappent les adversaires C'est génial Premier game Gros bras Zoukas Ok Ah le prix C'est parfait Gros bras Zoukas Donc là Je repère Deux électrocanons Ok Ce que je vais faire C'est que je vais les neutraliser À coups de tir de barrage Et d'artillerie Ok Regardez Les électrocanons C'est trop chiant Petite pose Ok Neutraliser Non 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 Les électrocanons Un supercanon aussi Voilà Voilà Bon Ensuite Autre supercanon derrière Voilà Il n'y a plus rien Là déjà Il n'y a plus grand chose j'envoie mon armada de gros bras et de zucca armada de gros bras et de zucca là je freeze les premières défenses ennemies, là je repère un super canon sur la droite j'envoie des petites bestioles pour le neutraliser donc là il est knockdown ensuite il y a un lance roquette il me dérange un petit peu donc là petite pause pour qu'on constate un peu l'étendue des dégâts pour l'instant c'est un vrai carnage c'est un vrai carnage, on remarquera donc là c'est un peu chiant il y a combien de games comme ça ? il y a une deuxième game après qui arrive je sais que vous l'attendez les canons électriques comment tu... là j'ai neutralisé l'électro-canon avec un freeze qu'est-ce que je fais ? j'ai neutralisé l'électro-canon là j'ai repéré que mes zucca n'avaient plus de vie du coup j'ai mis du heal là elles sont en pleine santé et ce qui est génial quand je vais décider de... voilà, ce qui est génial c'est qu'il y a trois petites malunes regardez-les elles arrivent ah bah non elles sont en train de focus le super canon qui vient de mourir du coup là j'ai freeze aussi en haut à gauche l'électro-canon une fois qu'il est mort je rassemble toutes mes troupes sur la droite avec une red flag regardez j'ai zoomé vous voyez red flag ça commence à m'intéresser hop 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 ok hop 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 regardez regardez les petits troupes il est bien voilà et là et là c'est un carnage là c'est oh la la oh la la il y avait de la strat il y avait de la strat Lucas j'ai l'impression que mon micro mon micro mon micro je crois qu'il marche pas si si ça marche je sais pas Lucas j'ai vu il y avait un message t'as reçu un message pendant la partie ouais c'était qui c'était ma copine ouais voilà qui m'envoie constamment des sites des sites de strat pour m'améliorer sur Boombitch bref ok deuxième game mais pas des moins j'en peux plus pardon t'as reconnu l'armada de guerriers ah ouais c'est les gros bras ça non non c'est les guerriers t'as rien suivi rien à voir regarde donc ça c'est ça c'est justement l'artillerie le barrage dont je me suis servi en tout début de game précédemment ok pour complètement annihiler la défense adverse ok donc là on va s'en resservir j'en peux plus on va même pas s'en servir on va même pas s'en servir je sais pas combien de temps ça dure nouvelle strat guerrier fumigène ok première étape je détruis toutes les mines parce qu'elles sont très dangereuses pour mes guerriers ok c'est le point phare sans ça je perds la guerre ok je perds littéralement la guerre ok là donc on voit qu'il n'y a plus de mine ok faut faire gaffe au lance-flamme quand même j'envoie toutes mes troupes fusée éclairante sur le premier checkpoint ok le mortier voilà donc là elles vont commencer à aggro le mortier je pense hop là fumigène pour pas qu'elle se fasse toucher et là gros pogo autour du mortier ok pardon je suis malade ensuite fusée éclairante sur l'HDV et là les gars là les gars gros pogo vous allez voir gros pogo on parle d'une soirée ou on parle d'un jeu vidéo là ? regarde regarde ça tape voilà c'est fini allez 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 c'était plus rapide c'était plus rapide frère c'est une dingue il n'y a aucun des critères quand je te donnais qui ont été respectés j'ai dit un jeu connu et pas trop long deux games deux games de gros bras et de zucca qui viennent fusiller les tours adversaires c'est quoi la méta du jeu en ce moment ? la méta en ce moment c'est alors ça dépend si t'es un gros joueur ou un petit joueur Mathias je sais que c'est un gros joueur il va plus jouer gros bras zucca ou tank médecin qu'on n'a pas vu ici voilà c'est génial c'est super bien fait c'est un peu plus dur tant que médecin je trouve tant que médecin un peu difficile à mettre en place c'est plus dur mais c'est pas grave parce qu'il y a un truc qui est plus facile à mettre en place que ça je peux me rasseoir j'ai l'autorisation du chef je te rasseoir c'est peut-être Mathias t'es un pharaon avant tout et pour se quitter on a à faire des adieux pharaoniques des adieux pharaoniques des adieux pharaoniques je sais pas je laisse le temps à la régie de se mettre en place et je vais juste kiffer et là POV tu vas essayer de me pfff oh la musique c'est pas ce que Mathias t'as cliqué sur le truc t'as plu ça a un pouton Mathias je serai même de mes rappes wesh gros gros ils sont venus ils sont venus pour Mathias frère ils sont sortis de leur tombe depuis tout à l'heure ils passaient il est pas seul depuis tout à l'heure il passait c'était l'ego oui c'est l'ego frère c'est l'ego tu vas l'ego ouf ouf couche ouf 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 il se fait monifié gros il se fait monifié ouf ouf pourquoi ils ont encore des traces ouf ils ont des traces je sais pas mec c'est de la merde égyptienne je crois mH0 je sais pas c'est ça Regarde-lui, regarde-lui, toi ! Il a du caca dans mes doigts. Il a du caca dans mes doigts. Il a du caca dans mes doigts. Moi, je suis fasciné comment le BQ ça fait. Je m'en veux, je m'en veux avec eux. Je crois qu'ils vont t'emmener, ils vont t'emmener. Ils vont t'emmener avec eux. Je crois qu'ils veulent que tu partes avec eux. Ils veulent que tu partes avec eux, Mathias. Il faut y aller. C'est vraiment difficile. Je m'en veux, au revoir ! Au revoir ! Au revoir Mathias ! Ciao les gars, ciao ciao ! J'entends le truc venir, frère. Je voyais les momies être passées. En vrai, il y avait des signes. Il y avait des signes, frère. C'était sûr ? C'était sûr, oui. On va clôturer ça ici ? C'est fini ? C'est déjà fini ? Prochaine émission, bientôt, soun. Je viens de cracher un truc de zinzin. Ou ça ? Bah, check ça, mon gars ! Yes ! Lâche-moi ! Lâche-moi, lâche-moi ! C'est une fin de live, merci la team ! Merci Mathias ! Merci Mathias ! Le roi des pharaons ! Merci Lucas ! Et ta rubrique ? Plus jamais ! Plus jamais ! Un autre jeu alors ! Un autre jeu ! Allez ! Ciao, ciao ! Bisous ! Bisous la team ! C'est super beau ! Cechluss avec Max ! C'est un pour одной encore, c'est très beau ! C'est un pourtrain ! C'est un pourtrain ! C'est une des br securities ! Sous-titrage ST' 501